Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard, on vous parle du match des anciens capitales le 12 août prochain au stade municipal. Mais d'abord, parlons olympique. C'est dans quelques jours la cérémonie d'ouverture. Et le Canada a pris une bonne nouvelle. Il y aura deux membres de la délégation supplémentaire pour ces Jeux de Rio. Il s'agit de deux gars de kayak, Ryan Cochrane et Hugues Fournel. La raison pour laquelle on se trouve ici, c'est les Russes qui ont testé positif, donc ils ont été éliminés. Le prochain pays à avoir l'entrée, c'était les Suédois. Ils ont décliné l'entrée, donc ça a été nous, les prochains, sur la liste. Ça a été une décision difficile à prendre? Très difficile. Je dirais que j'ai vécu les trois pires jours, les plus difficiles jours dans ma carrière. Parce qu'une décision comme ça, naturellement, tu sais que tout le monde va aller aux Jeux olympiques. Tout le monde pense qu'il mérite d'aller aux Jeux olympiques. Moi, je prends une décision. Je sais que c'est un peu jouer un peu avec la destinée des gars, mais un peu leur destin, dans le sens où tout le monde, peut-être, ça aurait été la seule chance qu'il y aurait eu d'aller aux Jeux olympiques. Donc, ça a été vraiment très, très difficile. Là, je ne pouvais pas faire d'évaluation. Aucune évaluation sur l'eau, d'équipage, tout ça, essayer mes différentes combinaisons. Donc, il a fallu vraiment que j'y aille sur le moment, avec ce que je savais, avec les informations que j'avais, que j'avais collectées lors des dernières années. Donc, ce que j'ai fait, justement, c'est Hugues et Ryan qui est dans notre bateau l'année passée. C'est grâce à eux qu'on se retrouvait là, qu'on pouvait avoir le quota. Puis aussi, je sais que c'est une équipe, lors des quatre dernières années, ça a été notre meilleure équipe canadienne qui a offert les meilleures performances au niveau international. Donc, j'ai décidé avec ces facteurs-là. Ça a pris... ça fait à peu près une semaine qu'on jongle avec quel bateau va aller aux Olympiques. On savait qu'on s'était fait octroyer un quota pour les Jeux, un quota canadien. C'est nous qui avions le bateau. Mais maintenant, il fallait décider qui est-ce qui allait dans le bateau. Puis j'ai eu l'appel dans l'entraîneur. Ça fait que je suis ici aujourd'hui. Puis avec tout grand sourire, je suis content de dire qu'enfin je m'en vais à Rio pour mes deuxièmes Jeux Olympiques. Évidemment, c'est imprévu comme participation aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'au niveau de la présence physique et mentale, ça sera plus difficile pour eux? Je dirais que la pression ne sera pas la même. Elle va être différente. Ça va être probablement plus l'excitation qu'il va falloir gérer parce qu'étant donné que ça ne fait pas des mois et des mois pour qu'on se... Parce qu'à partir du mois de mai, on pensait qu'on n'y allait pas aux Jeux Olympiques. Donc les gars ont pris ça un peu plus mollo. Aussi, on n'a pas fait aucune préparation en cas de deux spécifique. La performance à l'attente du duo, vous êtes dans le top 10 avec ce duo-là. C'est l'objectif de demeurer dans le top 10 aux Olympiques. Donc au cours des quatre dernières années, on a toujours connu d'excellents résultats, toujours à peu près dans le top 10. C'est souvent des finales, mais aussi des fois d'un top 10. C'est sûr qu'on vise rien de moins que le top 10 aux Olympiques. Je pense qu'avec des pays qui sont plus là, on a une bonne chance de peut-être faire un top 5. On travaille fort sur l'eau. La vitesse aujourd'hui, on vient de rembarquer dans le bateau. On voit que la chimie dans le bateau a toujours été là, est encore sur place. Puis on a de la bonne vitesse, on est prêts, on est confiants. On a le physique et le mental qui est prêts pour y aller. Puis on a une équipe qui nous entoure très bien pour le faire. On est fiers maintenant d'être un peu comme le cheval de Troie du dopage. On arrive là, puis on veut prouver que le sport n'est pas terni par le dopage, par la drogue mondiale, internationalement, mais surtout au Canada. On est suivis. On fait tout ce qu'on peut pour être le meilleur possible à chaque jour sur l'eau d'une manière très efficace. Terminant pour le coach, ce n'est pas les premiers Jeux. Toujours excité quand même. Oui, je dirais que l'émotion, le feeling est complètement différent. Mes premiers Jeux, j'étais super excité, tout ça, pas d'attente. Mais là, j'ai l'impression que plus qu'on fait de Jeux, plus qu'on a d'attente, parce que je ne veux plus... Avec tout l'investissement que je mets là-dedans, mon temps, tout ça, les sacrifices, je ne veux plus que ça devienne... Je ne veux pas aller au Jeux juste pour y aller, tout ça. C'est fini ce temps-là. Je vais là pour essayer d'aider mes athlates à gagner des médailles. Bonjour. Merci. Sébastien Bouchard, Éric Martel-Baoli! Mission accomplie pour les boxeurs québécois Sébastien Bouchard et Éric Martel-Baoli à la suite du gala présenté vendredi soir dernier au Centre Vidéotron. En l'entrée de jeu, le boxeur de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard, a dû s'ajuster face à un boxeur sur lequel il n'avait aucune information, mais il n'a pas mis le temps à s'imposer, forçant son adversaire, le Mexicain Alejandro Herrera, à abdiquer au terme du quatrième assaut. Sébastien Bouchard! Le premier round, on a commencé très lentement avec mon job. On voulait l'étudier un petit peu. J'ai réussi à passer la grosse main droite à la fin du premier round, ce qui m'a amené à avoir forcé un petit peu au deuxième round. J'ai voulu me précipiter, forcer beaucoup. Les gars m'ont ramené à l'autre, au troisième round, puis trois, quatre, j'ai mis beaucoup plus mes mains ensemble, puis on est vraiment satisfaits, parce que quand on travaille dans le gym, on l'a appliqué dans le combat, puis le petit train va loin, puis on commence à mettre tout ça en place, puis je pense que dans pas long, on va avoir le résultat à se compter. Et en raison des exigences de la télévision, Éric Martel-Baoli a dû patienter bien plus tard que prévu, avant de sauter sur le ring, puisque son combat a été reporté après le combat Stevenson-Williams. Plutôt que de faire huit rondes comme prévu, son combat a également été raccourci à six assauts. Et devant famille et amis, le poids lourd de Québec a livré un solide combat contre Everie Gibson, mais les juges n'ont pu faire de gagnant, déclarant un combat nul. 57, 57, 57, c'est un combat nul. It's a draw. Après la pause, on vous parle du match des anciens capitales contre les quatre chevaliers. Équipez-vous pour votre sport préféré avec GoHockey et l'esprit sportif et partez en oeuf pour la nouvelle saison. Regardez l'esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produit Bauer et une loge pour assister à un match des remparts. Pour une saison gagnante, c'est GoHockey et l'esprit sportif. On se prépare maintenant pour tout un match de balle le 12 août prochain au stade municipal. Les anciens capitales qui recevront pour l'occasion les quatre chevaliers. Une première présence pour eux à Québec. Le reportage de Jonathan Fournier. On réunit les anciens capitales. J'ai mis l'emphase sur ramener les joueurs de l'édition 2006. Ça fait déjà dix ans le premier championnat de capital. Fait qu'écoute, j'ai réussi à retracer Danny Scalabrini, Eddie Lensigua, Jeffrey Tomlinson, Olivier Lépine, Michel Laplante, qui est président des capitales, j'ai Mathieu Bergeron, Simon Légaré, T.J. Shemzou. Je ne sais pas si j'en oublie. En plus de ça, il y a les Yves Martineau qui va se joindre à nous autres. J'ai le maire Labonde qui va être notre joueur entraîneur invité qui va venir faire passer la soirée avec nous autres. Il joue à la position qu'il veut. On a fait un deal avec. Il vient encourager la course, qui a été un des fondateurs du pignon bleu, une des causes. Les capitales, ça fait 17 ans. Je ne sais pas combien d'années les Nordiques ont resté en ville, mais 17 ans pour une organisation sportive, c'est énorme. Puis c'est bon de s'occuper des anciens puis de les ramener. Puis quand j'approche, les anciens sont toujours très contents de revenir parce qu'on a vécu des années incroyables ici. J'ouvre les capitales, c'est la foule, le stade, c'est une organisation de classe. C'est plus que du baseball mineur professionnel. C'est une des plus belles organisations. Ça fait que les gars sont contents de revenir. C'est un peu la raison numéro un de s'occuper des anciens, mais tant qu'à le faire, on le fait pour une bonne cause. Donc là, les profits de la vente de billets, de la vente des chandails des joueurs le soir-mêmes en encamp vont aller au pignon bleu. Ça, c'est des jeunes qui ont besoin de nourriture, qui ont des besoins. La Fondation des capitales, c'est les jeunes pour les inscrire au baseball, pour leur permettre d'atteindre leur rêve au baseball, les jeunes baseballeurs. Ça fait que ça va pour une bonne cause. C'est le fun d'avoir une chance, une raison pour tout venir ensemble, puis avoir du plaisir, puis rejouer un petit peu de nos jours dans le temps. Ça fait que oui, c'est le fun. Je m'entraîne tous les matins, je lance des balles, je frappe des balles, parce qu'on n'a jamais eu de défaite, nous autres, à date, les anciens capitales, puis c'est pas cette année que ça va arriver. On a décidé d'affronter les quatre chevaliers, c'est pas une tâche facile. C'est ça que j'ai dit aux gars, j'ai dit, on était un peu mesochistes, puis notre comeback, mais par contre, on est orgueilleux, ça va être un beau challenge, parce que le lanceur est à 40 pieds, puis il lance du gaz. Eux, ils challengent toutes les équipes à quatre joueurs en défensée, mais nous, on a recruté le meilleur lanceur disponible, qui est Patrice Lantin, qui nous a dit, donnez-moi deux, trois points, puis on devrait être dans la game. Les quatre chevaliers, c'est quatre joueurs, premièrement sur un terrain, on est cinq en tout, on a deux lanceurs en cas de blessure, mais officiellement sur le terrain, on est seulement quatre. On se costume tout au long de la partie, on a des personnages comme Michael Jackson, on a Elvis, Bob L'Éponge, on a des Teletubbies, ça dépend, on a tellement de personnages que ça dépend des matchs, des fois, on les sort pas tous, parce que tout dépendant comment ça va, plus qu'on fait de points, plus qu'on en sort finalement. Les chevaliers hockey, ça a tellement été populaire au Québec. Nous autres, on le réalise en faisant la tournée des nouveaux quatre chevaliers Toyota, maintenant, notre commanditaire majeur. Mais écoute, on le réalise de voir des gens de toutes les époques qui nous croisent. Dans le fond, c'est les grands-papas qui amènent leur fils, c'est-à-dire leur petit-fils vient-temps. On a réuni environ trois à quatre générations avec ce projet-là, ça fait que c'est formidable. Préparation spéciale, on lance une coupe de balles d'ici là? Bien, il y en a qui jouent encore. Moi, j'en suis un, ça fait qu'on continue à garder la forme un petit peu dans le baseball et on espère que ça va bien aller, mais là, c'est pas pareil. C'est du fast pitch, ça fait qu'on tombe dans une autre ligue. Pour moi, c'est mon événement majeur cette année. On a affronté aussi des gars de la Ligue nationale de hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a deux semaines. Ça a été un autre des gros événements qu'on avait, mais jouer contre les anciens capitales au stand municipal, notre premier match depuis qu'on a reparti les quatre chevaliers en 2013, le premier match au stand municipal, j'avais tellement hâte que ça arrive. Pour moi, c'est un lieu mythique de la balle au Québec. C'est là où la balle est à son meilleur. La balle est en vie ici dans la ville de Québec et c'est un honneur pour nous autres de venir fouler le terrain du stand municipal. Il va y avoir une belle compétition, ce parti. Des fois, le monde vient juste pour voir le show parce qu'ils savent qu'on va gagner, mais là, je pense que je pense qu'il y a officiellement un thrill et un suspense. J'ai bien hâte. On rappelle le rendez-vous? Oui, c'est vendredi soir le 12 août. Le match est à 19h. Les portes vont ouvrir à 6h. Les billets sont à vendre ce lundi au stade à billetterie. C'est 5$, c'est accessible à tous, donc on veut avoir le maximum de personnes au stade pour ramasser des sous pour les fondations. Voilà, c'est du Lac-Beau-Port que se termine l'esprit sportif pour aujourd'hui. On salue, on souhaite bonne chance à Hugues Fournel, à Ryan Cochran pour les Jeux de Rio. Là, c'est tout. Bye bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada